Chahut, Chahut, Chahut Médias. Je dis que c'est une catastrophe, c'est une catastrophe pour le patrimoine et pour l'humainement parlant. C'était un traumatisme et je me souviens encore que le lendemain du dynamitage, on s'est retrouvé dans ce même bureau et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce que pour nous deux, il est presque instantanément évident qu'on allait devoir faire quelque chose de cette partie-là du fond collard qui n'avait pas encore été utilisée. Et je me rends compte effectivement qu'on a en fait les plans, on a des dessins, on a des croquis, on a des carnets, toute l'histoire du sanctuaire et puis on a une documentation incroyable sur le monument qui a disparu. Un monument millénaire en pierre détruit à la dynamite, ça donne quoi ? Ça donne des tonnes de poussière et de gravats projetées dans l'air. Ça donne aussi un patrimoine dont on prive brusquement les générations futures, exactement comme si ce bâtiment ou cette œuvre n'avaient jamais existé. Ce sort cruel, c'est celui qui a refusé une poignée de chercheurs et de chercheuses de l'université de Lausanne qui après la destruction du temple de Balchamine par les djihadistes de Daesh en 2015, ont numérisé les nombreux clichés, les fiches, les notes, les lettres et les plans laissés par l'archéologue suisse Paul Collard pour restituer de façon inédite, grâce au numérique, le temple disparu. Pourquoi Daesh a-t-il martyrisé plusieurs monuments du site antique de Palmyre ? Quelle perte représentent ces catastrophes pour le patrimoine syrien, mais aussi international ? Et enfin, comment a été lancé l'ambitieux projet Collard-Palmyre en 2017 ? Ce sont là les questions que le troisième épisode de cette série voudra soulever. A toutes et tous, bienvenue dans Voix de Palmyre, un podcast original produit par le Musée Romain de Nyon en collaboration avec l'Institut d'archéologie et des sciences de l'antiquité de l'Université de Lausanne, une réalisation chez Média. Troisième épisode, préserver un patrimoine mutilé. En 2015, Daesh arrive sur le site, et puis ils ont pour but vraisemblablement d'abord de s'intéresser plutôt à la prison, et quand ils arrivent, la prison est vide. À côté, il y a effectivement le site antique de Palmyre. Patrick Michel, chargé de recherche et directeur scientifique du projet Collard-Palmyre à l'Université de Lausanne. Ils font des déclarations au début quand ils arrivent, en disant qu'ils ne vont pas toucher aux monuments, ils vont peut-être détruire certaines statues, mais pas détruire les temples. Et puis très vite, en fait, ça change. Donc nous, on a des témoignages directs, entre autres d'un archéologue, Hassan Ali, qui a essayé de négocier lui-même avec les autorités de Daesh quand elles étaient sur le site de Palmyre, en disant qu'on a entendu que vous vouliez détruire les temples, ce n'est pas possible, vous n'allez pas faire ça. Et effectivement, au mois d'août 2015, ils vont dynamiter les tombes, donc les tours funéraires, et le temple de Bel et le temple de Balchamin, qui vont être détruits par la dynamite. Avec la menace, le site de Palmyre va être classé sur la liste des sites en péril, et donc il va y avoir effectivement une intention particulière qui va être portée sur le site de Palmyre par les Occidentaux. En même temps, on avait déjà vu ce qui s'était passé en Irak. En Irak, un certain nombre de sites avaient déjà été détruits, dynamités, ou des statues dégommées aux marteaux-piqueurs, etc. Donc on voyait de quoi ils étaient capables. Mais il y a eu, c'est vrai, une intention particulière du monde occidental portée sur Palmyre. Et au-delà du fait qu'on pouvait détruire des monuments pour en revendre des parties, parce que Daesh avait tout un système de pillage et de revente des antiquités, il y a eu, je pense, effectivement une défiance à l'égard de l'Occident de dire ce que vous, vous considérez comme quelque chose d'important, patrie-point-le-mondiale, etc. Nous, ça ne nous concerne pas, on va défier. C'est une sorte de guerre, évidemment, qui est menée pour détruire un passé commun et puis bafouer effectivement les valeurs que nous, on avait érigées comme des valeurs universelles. 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 Ça s'est fait, moi je pense que c'est parce que Palmyre représentait d'une part un site pré-islamique, c'est la Jahiliya, le temps de l'ignorance, le paganisme, les dieux multiples. Denis Génécan, archéologue, directeur du musée romain d'Avanche. Pour les musulmans intégristes, c'est l'emblème d'une époque révolue et d'une cohabitation de toute une série de divinités et de religions qui n'ont plus lieu d'être. Donc il y a cet aspect-là. Mais Palmyre, c'est aussi un site romain, finalement, c'est une ville de l'époque romaine. L'opère romain, c'est le bassin méditerranéen, mais c'est aussi, c'est Rome, c'est l'Europe occidentale. Et en s'attaquant à ce patrimoine, il s'attaquait à quelque chose dans lequel les pays européens, les nations d'Amérique du Nord, se reconnaissent parce que c'est un patrimoine commun, finalement. Et ça a fait réagir. Et la destruction... Alors, moi, c'est quelque chose qui... Au moment où ça s'est passé, il m'a toujours choqué. C'est que la destruction d'un temple fait beaucoup plus réagir que des centaines de morts femmes et enfants. Et on en a beaucoup plus parlé dans la presse chez nous que des morts civiles de la guerre civile. Pour leur cause à eux, en tant qu'État islamique, qui veut établir son califat sur la région, la destruction de ces monuments n'amenait absolument rien. Par contre, c'était une provocation énorme vis-à-vis de l'Occident. Au même titre que la mise en scène de... Parce que là, les destructions, elles ont été mises en scène, elles ont été filmées, ils ont communiqué autour. C'est la même chose que certaines décapitations d'otages occidentaux et autres qui sont mises en scène. Et c'est des provocations. C'est pour faire réagir. Moi, j'ai déjà dit, c'est pas du tout cette idée que ça, c'est païen, etc. Là, non, c'est pour agresser l'Occident. Michel Almagdissi, ancien directeur des fouilles de Syrie, chercheur au musée du Louvre, Paris. Vous pensez que ça fait partie du patrimoine mondial ? Non, vous allez voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ce patrimoine. Parce qu'ils ont, par exemple, quand ils ont détruit le théâtre, à quoi ça sert de détruire le théâtre ? Il n'y a aucun symbole païen dedans. Les temples, je comprends, mais détruire encore les tombeaux-tours qui se trouvent à l'ouest, encore, ça sert, ou la tête rapide, etc. Ça, c'est disons, ils veulent passer un message. Quand ils ont organisé un petit peu le commerce des antiquités, ils ont laissé passer des sculptures et des choses palmyréniennes, des bustes, etc., sans les confisquer ou les détruire. Alors, du coup, c'est un message. C'est-à-dire qu'on est là, on a notre vision des choses qui est principalement anéantir complètement tout ce qui est occidentalisé ou tout ce qui est en relation avec l'Occident. Comment est-ce que vous avez interprété en 2015 les actions de Daesh dans le site antique de Palmyre, qui a consisté notamment à dynamiter un certain nombre de monuments ? Je l'ai assimilé très tôt à la destruction du pont de Mostar avec la guerre du Yougoslavie, à raison ou à tort. Mais je voyais là, en cas de destruction ciblée, d'un monument symbolique. Sylvian Fachard, professeur ordinaire, Institut d'archéologie et des sciences de l'Antiquité, Université de Lausanne. Et ça fait penser au terme d'urbicide, qui est un terme qui a été développé par des géographes de la ville, notamment après la destruction du pont de Mostar. Et l'urbicide, c'est justement l'action de « tuer » une ville sans la raser, sans la détruire, mais en prenant comme cible les monuments les plus symboliques de la ville. Et souvent, ces monuments culturels sont des monuments qui jouent un rôle dans la psyché, je dirais, des populations. On l'a vu dans la presse internationale, et c'est souvent triste, c'est tragique, mais on a davantage parlé de la destruction de Balchamine que des pertes humaines liées au siège de Palmyre. Daesh n'a pas rasé Palmyre, elle en avait les moyens, elle aurait pu dynamiter systématiquement tous les monuments et ne l'a pas fait. Elle a choisi le monument. le plus en vue, le plus symbolique aux gilés occidentaux, c'est le monument qu'elle a détruit. La destruction des monuments emblématiques de Palmyre par Daesh cache un autre type de destruction, moins spectaculaire, mais tout aussi catastrophique pour le patrimoine. Les fouilles clandestines et le trafic illicite d'antiquité. Des dommages causés au patrimoine antique de Palmyre, bien avant que la ville soit prise par les djihadistes. Il y a les fouilles d'Aesh, mais la grande destruction, en réalité, ce n'est pas celle-là. La grande destruction des sites, c'est suite à la piche fruling, le printemps arabe. Rolf Stuckey, archéologue, professeur d'archéologie classique, Université de Bâle. Les archéologues sont normalement assez bien reçus par la population locale parce que nous amenons l'argent liquide. Et c'est pour ça qu'on a finalement pas tellement de difficultés d'avoir des ouvriers. Et tout d'un coup, avec le printemps arabe, cet argent manque. Qu'est-ce que font les gens qui ont travaillé parfois pendant des vingtaine d'années sur les sites ? Ils savent exactement comment fouiller, ils ont l'habitude. Donc, les grandes destructions sont faites par les gens qui avaient l'habitude de fouiller. Ce n'est pas tellement le Daesh. Les gens de Daesh ne savent pas où sont les grandes sites importants et ils ne savent pas comment faire les fouilles exactement. Ce que Daesh a fait certainement, c'est de vider le plus possible les musées de Syrie pour vendre les sculptures, les reliefs et tout ça. Mais malheureusement, pour Daesh, la majeure partie de ces objets étaient inventariés, photographiés. Donc, impossible de les vendre sauf à des collectionneurs comme il en existe parce que ces pièces étaient connues si vous voulez. les musées de Syrie de Syrie Comment est-ce que vous vivez le dynamitage par Daesh en 2015 de plusieurs monuments du site de Palmyre, du site antique ? C'était un traumatisme et je me souviens encore que le lendemain ou le surlendemain du dynamitage, on s'est retrouvés dans ce même bureau où on est en ce moment avec Patrick et on s'est dit mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Anne Billman, professeure d'histoire ancienne à l'université de Lausanne. Qu'est-ce qu'on va faire ? Parce que pour nous, deux, il a été presque instantanément évident qu'on allait devoir faire quelque chose de cette partie-là du fond collard qui n'avait pas encore été classée, pas encore été utilisée. Donc ça c'est le carnet de 1954. Patrick, Michel. Donc le carnet de 1954, c'est la première année de la campagne de fouille. On voit que le carnet commence le mercredi 1er septembre 1954. Et donc Collard expliquait jour après jour ce qui se passait. On voit que là le mercredi, il dit « Arrivez en taxi à Damas ». Ils font six heures de route. Il met même le prix du taxi, ça a coûté 140 livres syriennes. Et puis installation. Donc on voit qu'ils arrivent depuis Damas le jour même directement à Palmyre et que le lendemain, on engage 13 ouvriers pour commencer le travail. Dans le fond collard, il y a tous les carnets de fouilles, tous les dessins. Il y a des quantités de petites brides de papier. Tout ça a été conservé par Collard. Pierre Ducré, professeur honoraire d'histoire ancienne à l'université de Lausanne, ancien directeur de l'école suisse d'archéologie en Grèce. Collard, à l'époque, il n'y avait rien derrière. Comme aujourd'hui on rattacherait une mission à une université ou à une institution, lui c'était rattaché à Collard. Et c'est Collard qui a collecté les documents, qui les a gardés. Christiane Dunant en avait certains. Et ensuite, à la mort de Christiane Dunant, je suis aussi passé chez Christiane Dunant qui avait aussi reçu des documents de la famille Collard qui étaient conservés chez elle. Et tout ça, je l'ai ramassé, réuni, parce que là, les temps ayant changé, derrière il y avait l'université, donc j'étais vice-recteur puis recteur, donc je pouvais mettre le poids de l'université derrière. Et donc ça devenait une chose institutionnalisée. Je suis un passeur, je ne suis que de passage. Dans le cas des photos que là, je l'ai passée ensuite à Anne Bielmann. J'ai eu la chance d'avoir comme étudiant, pendant quelques temps, juste à la fin de ma période de professeur, Patrick Michel, qui m'avait été recommandé, que je connaissais. Et là-dessus, il commence à s'intéresser, il commence à faire des recherches, il fait une première exposition ici, et il me demande mon avis, je le donne. Ensuite, il crée, je crois, une fondation. Mais au fond, là, tout l'héritage Collard, c'est le premier héritage que j'ai reçu, que j'ai donné à deux héritiers. L'un, c'était Anne Bielmann, pour tout ce qui est le fonds Collard, Palmyre, et qui ensuite, Anne Bielmann a soutenu Patrick Michel. Donc en 2017, effectivement, suite à des discussions avec plusieurs personnes, entre autres des collègues italiens, on me dit, mais toi, tu t'occupais un peu des archives de Collard, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des archives ? Donc j'avais commencé, à l'époque où j'étais encore étudiant, effectivement, à faire un inventaire, et je me rends compte, effectivement, qu'il y a, au-delà des photos, on a, en fait, les plans, on a des dessins, on a des descriptifs, on a des croquis, on a des carnets. Et quand on regarde, on se dit, mais en fait, on a toute l'histoire du sanctuaire et puis on a une documentation incroyable sur le monument qui a disparu. Donc on s'est dit, mais il faut que toi, Patrick, qui es un spécialiste de ces régions, Anne Bielmann, tu puisses faire quelque chose du fonds Collard. On a quelque chose d'inouï qui va permettre de sauvegarder une mémoire détruite. Et ça, pour nous, c'était évident, sauf qu'on n'avait pas du tout d'idée de comment faire, mais on ne s'est pas une seule seconde posé la question de ne rien faire. Donc ça, ça a été un point de départ. Et puis après, on a réfléchi par quel biais on allait attaquer et aborder le problème de manière à surtout ne pas avoir un regard colonialiste sur ce fonds Collard, mais l'utiliser pour permettre aux Syriens de ne pas perdre la mémoire de leur site. Et ça, c'était, je pense, le point quasi immédiat de notre réflexion. On va faire quelque chose de ce fonds Collard, pas pour nous, mais pour les Syriens, pour que les gens qui ont subi cette perte de patrimoine puissent encore en profiter. Et ça nous paraissait d'autant plus important que les monuments dynamités par Daesh, c'était des monuments qui témoignaient du cosmopolitisme qu'était la Syrie à cette époque. Donc pour nous, c'était vraiment un témoignage. On luttait contre Daesh, si vous voulez, d'une certaine manière. Puis en 2015, effectivement, il y avait un certain nombre de technologies qu'on commençait à maîtriser de mieux en mieux, la modélisation 3D, la photogrammétrie, etc. Patrick Michel. À travers des conférences internationales, des forums liés à la préservation du patrimoine, je rencontre des gens qui travaillent effectivement dans le domaine. La collaboration a commencé d'abord avec Iconem, une start-up à Paris, qui avait fait une très grande exposition à Paris justement sur la préservation du patrimoine et la captation 3D des monuments. Et donc je discute avec un des directeurs, Yves Hubelman, et puis on décide de monter ce projet. Donc comment est-ce qu'on peut exploiter la documentation qui a été laissée par l'archéologue pour créer un modèle 3D du tombe qui n'existe plus ? Et là, on s'aperçoit qu'il y a tellement de documents, tellement de photos qui sont tellement précis qu'on a effectivement tout ce qu'il faut pour pouvoir créer un modèle 3D. Donc après, en fait, il fallait voir qu'est-ce qu'on faisait parce que créer un modèle 3D, ça ne suffisait pas. Et puis c'est là que tout le projet ensuite s'est construit. C'est qu'on voulait pouvoir préserver à travers le modèle 3D la mémoire du site, les différentes identités. Et donc il fallait pouvoir créer un modèle qui pouvait évoluer dans le temps. Donc comment est-ce qu'on pouvait visualiser l'ensemble des données qu'on avait de façon diachronique ? C'est-à-dire depuis la fin de l'époque hellénistique jusqu'à l'époque islamique, puisqu'on l'a dit brièvement, mais le temple est réutilisé à l'époque byzantine, mais une partie du sanctuaire va être réutilisée à l'époque islamique, etc. Donc on ne voulait pas figer, en fait, la reconstitution dans une seule période historique. Après, voilà, les outils ont encore évolué. Bon, le partenariat avec Iconem s'est terminé. On a ensuite regardé au sein de l'université comment est-ce qu'on pouvait développer encore ce projet. Et c'est là qu'on a utilisé, par exemple, la géolocalisation des informations. Comment est-ce qu'on vient placer, en fait, les informations de façon géolocalisée sur le modèle 3D ? Et ça, ça nous permettait de répondre aussi à des standards internationaux. Quand on fait de l'archéologie virtuelle, il y a des standards qu'il faut respecter pour donner un accès aux sources, expliquer les différentes hypothèses qui sont à l'origine de la création du modèle. Et donc, en fait, on s'est retrouvé à créer une énorme base de données en ligne où vous avez, en fait, non seulement le temple et le sanctuaire que vous pouvez visualiser à travers le temps, mais vous pouvez accéder aussi à travers le modèle en ligne aux archives qui sont géolocalisées. Donc, ça devient un outil de recherche, effectivement, qui est extrêmement puissant. Avant de refermer le troisième épisode de cette série, cette question posée par téléphone à Patrick Michel et Pierre Ducret. Comment s'assurer que rien, dans le projet Collard-Palmire, ne comporte le moindre relanc colonialiste et qu'au contraire, cette aventure scientifique a bien pris en compte les attentes et les sensibilités de la population syrienne ? Lorsqu'on traite un fonds d'archives, il y a une responsabilité éthique. Patrick Michel. Et que nous, au sein de ce projet, on est vraiment très conscients de cette responsabilité éthique. On a d'ailleurs développé aussi une étude sociologique. Donc, on avait engagé une sociologue au sein du projet qui a mené cette étude et cette analyse avec des membres de la diaspora syrienne, principalement en Suisse, mais aussi en Turquie et puis aux Émirats. Et donc, cette conscience de la manière dont on a traité des archives fait aussi qu'on a, par exemple, traduit une partie du contenu de l'archive en arabe, mais qu'on a aussi fait participer très tôt des Syriens, des archéologues syriens, mais aussi des réfugiés syriens à la production, par exemple, de matériel pédagogique en langue arabe. Et donc, on a eu ce souci très vite, en fait, de la transmission, mais une transmission qui est accessible. C'est une transmission qui se fait en langue arabe et que donc, on a pu intégrer au sein du projet la vision des héritiers directs, en fait, de ce patrimoine et qu'on a pu prendre en compte les besoins des communautés locales lorsqu'on a travaillé en Jordanie ou lorsqu'on a encore une fois intégré des collègues syriens dans le processus de développement, en fait, du projet de recherche en Suisse, pour répondre aux attentes. Notre souci, c'était toujours de ne rien, en fait, imposer, mais d'être à l'écoute des besoins et des attentes et puis de développer et de pouvoir intégrer dans notre production scientifique et pédagogique le point de vue des communautés locales. Ce serait quoi décoloniser des archives ? Si les archives étaient, par exemple, dans des États sous embargo pour, disons, 30 ans, il y aurait un problème. On devrait décoloniser ces archives parce que ce sont des archives qui n'appartiennent pas aux fouilleurs seuls. Pierre Ducré. Le fouilleur, dans une mission archéologique, dégage et met en évidence des trouvailles, des vestiges, des objets. mais il ne le fait pas pour lui-même. Il le fait pour le pays hôte qui, ensuite, expose ses trouvailles dans des musées et, surtout, il dégage des structures et des objets pour, ensuite, les étudier et les publier sous forme de livres. Mais derrière la publication, il y a encore tous les documents de travail, les carnets de fouilles, les photos, les négatifs des photos, les quantités de matériel, de dessin, des dessins, des plans, etc. Tout ce trésor a été d'abord gardé soigneusement par Paul Collard et puis, après sa mort, comme on le sait, les héritiers ont décidé de me confier personnellement cet héritage et moi-même, je l'ai remis à l'institution où j'étais actif, c'est-à-dire l'Université de Lausanne et son institut d'archéologie et des sciences de l'Antiquité. C'est une institution publique et cette institution publique ne pratique pas l'embargo. Au contraire, elle ouvre et met à disposition de qui veut y accéder les archives réunies par Paul Collard. C'est donc, compte tenu des circonstances actuelles, c'est un bien culturel d'importance universelle. Tout ce que Collard a rapporté, c'est au fond ce qui reste d'un monument qui a été dynamité et détruit et réduit en poussière. Réduit en poussière. Réduit en poussière. Réduit en poussière. Décoloniser une archive C'est s'interroger sur les biais éventuels qu'il peut y avoir effectivement, qui étaient liés à un contexte de production scientifique à une époque donnée. Et donc, aujourd'hui, on doit interroger ces biais, en fait. Est-ce qu'ils existent ? S'ils sont là, ils s'expliquent en vertu de quoi ? Et puis, comment est-ce qu'on peut faire ensuite pour démonter ou en tout cas interroger ces biais ? Et je pense que la première étape, c'est vraiment l'accessibilité en termes techniques. Par exemple, donner la possibilité à ces populations d'accéder à travers le matériel technologique dont ils ont besoin et puis aussi en termes linguistiques. Et puis ensuite, c'est d'interroger ou de reposer ces questions avec les personnes directement concernées pour ne pas avoir une interprétation qui serait hors sol, en fait. Et on est en fait à l'écoute de tout ça et de ce changement de paradigme aujourd'hui dans les sensibilités et la manière de traiter ce type de documentation. Pour les réfugiés syriens, originaires ou non de Palmyre, mais chassés de leur pays par la guerre, comment conserver la mémoire culturelle de la cité antique ? Et aussi, pourquoi est-il crucial de transmettre à une population qui, parfois, ne connaît pas Palmyre une mémoire de ce site exceptionnel ? Ces questions, on les pose dans le quatrième et dernier épisode de cette série. C'était Voix de Palmyre, une série documentaire podcast produite par le musée Romain de Nyon en collaboration avec l'Institut d'archéologie et des sciences de l'antiquité de l'Université de Lausanne à l'occasion de l'exposition Voix de Palmyre présentée au musée Romain de Nyon de mars à octobre 2023. Réalisation Chahumedia David Bralembert et Carole Harari Conseiller scientifique Patrick Michel Sound design Lili Barthoud Musique originale Christophe Calpini Merci à Jordan Anastasov et à toute l'équipe du musée Romain de Nyon De même qu'à l'association des membres et des amis de l'Institut suisse de Rome précieux soutien de ce programme ainsi qu'à tous les chercheurs et toutes les chercheuses qui ont participé à cette série originale. Tous les épisodes de cette série podcast sont disponibles sur le site du musée Romain de Nyon sur celui de l'Université de Lausanne et sur celui de chahumedia www.chahum.ch ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcast n'hésitez pas à la noter à mettre des pouces des étoiles et surtout à la partager. Sous-titrage Société Radio-Canada www.chahum.ch Sous-titrage Société Radio-Canada